... A l'actualité du 13h15, les députés burkinabés évaluent la mise en oeuvre du transfert des compétences et des ressources aux communes. Des insuffisances notoires relevées dans le Sahel du Burkina. Images et explications dans ce journal. Et puis l'Iraq a un nouveau Premier ministre al-Abadi, mais Nouri al-Mali qui refuse de céder sa place en crainte de nouvelles violences sur place dans le pays. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravis de vous retrouver. Mais pour ouvrir ce journal, on feuillette d'abord le carnet d'audience du président du FASO. Blaise Compaoré vient de recevoir ce matin Saïd Djinit, le représentant des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, en fin de mission. M. Djinit est venu témoigner sa reconnaissance au président du FASO. A sa sortie d'audience, il s'est confié à la presse. Je suis en train de conclure ma mission en qualité de représentant spécial du secteur général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai tenu à venir saluer le président Blaise Compaoré. Lorsque j'étais arrivé dans la région en cette qualité en 2008, le président Blaise Compaoré assumait à l'époque la présidence de la CDAO. Et donc j'ai bénéficié de toute la coopération, de tout le soutien du président Compaoré. Et déjà, à ses côtés, nous avions apporté notre contribution en tant que Nations Unies à la préparation de la conférence de Praia sur la question du crime organisé et du trafic de drogue en Afrique de l'Ouest, qui a doté la CDAO d'un plan d'action contre le trafic de drogue et le crime organisé. J'ai ensuite travaillé étroitement avec le président Blaise Compaoré, qui, comme vous le savez, a assumé la fonction de médiateur dans un certain nombre de crises en Afrique de l'Ouest, notamment au Togo, en Guinée, pendant la transition, et au Mali. Et j'ai toujours trouvé auprès du président Blaise Compaoré tout le soutien et la collaboration. Donc c'est pour tout cela que je suis venu aujourd'hui exprimer mes remerciements pour la collaboration et la coopération dont j'ai bénéficié tout au long de ma mission. Évidemment, j'ai profité pour faire le point de la situation en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, en particulier au Sahel. Et nous avons, avec le président, encore une fois, réitéré l'importance de la conjugaison des efforts des pays de la région pour faire face aux nouvelles menaces transfrontalières, notamment le crime organisé et le terrorisme. Et nous avons également évoqué la situation au Mali, et nous nous sommes réjouis des progrès réalisés à Alger, pour parler d'Alger. Nous avons évidemment exprimé notre préoccupation face à la menace que constitue la santé publique et au développement de l'épidémie d'Ebola, qui affecte un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest. Et j'ai exprimé la solidarité des Nations Unies et la disponibilité des Nations Unies à apporter tout le soutien pour aider la région à faire face à cette épidémie. Et puis, 11 milliards de francs CFA pour rénover l'hôtel Silmandé. Les travaux sont en cours depuis environ 22 mois. Le Premier ministre Luc Adolf Tiaou est allé hier après-midi visiter le chantier. D'ici à quelques jours, l'infrastructure sera prête et ouverte au public, de l'avis des techniciens rencontrés sur place. Dès ça, c'est vrai. Entre la ville de Ouagadougou et l'hôtel Silmandé, c'est toute une histoire. Elle remonte aux années 70. A l'époque, c'était la seule infrastructure hôtelière digne de ce nom que comptait la capitale burkinabé. Malheureusement, avec les stigmates du temps et les dégâts subis lors des inondations de septembre 2009, cette infrastructure ne répondait plus aux normes. Le gouvernement a alors décidé de faire appel à un repreneur. Après 22 mois de travaux, l'opération est une réussite. 11 milliards de francs CFA ont été investis. L'hôtel a été totalement rénové. 172 chambres, 2 suites présidentielles, des suites juniors, la climatisation centrale, le groupe électrogène, la vidéosurveillance, les salles de conférence et la cuisine. L'infrastructure a été rénovée suivant les normes internationales. Il y a un partenariat qui est signé avec une grande marque, Golden Tulip, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui a aujourd'hui la charge de toutes les prestations de l'hôtel au profit de la clientèle. Donc c'est des prestations qui répondent aux normes internationales, des prestations qui répondent aux normes de qualité connues dans le monde de l'hôtellerie. Pour élever les challenges du redémarrage de l'hôtel, la gérance est désormais confiée à un professionnel chevronné qui fera appel à cette connaissance et à son expérience. Je pense que c'est surtout l'expérience qui va beaucoup compter et qui va me permettre d'anticiper, comme je disais, les difficultés que l'on peut rencontrer. Le PCA a mentionné tous les aspects techniques de l'hôtel qui sont d'excellente qualité et qui ont été mis en place par Sopatel. Reste maintenant à donner le service qui soit en adéquation avec la qualité de ses prestations. Le Premier ministre est venu témoigner la reconnaissance du gouvernement pour les efforts fournis en matière de réalisation et de diversification de l'offre hôtelière. Cela va être la concurrence entre le pôle sud et le pôle nord. Je crois que cela sera à la satisfaction des clients. Je ne doute pas que Golden Tulip, qui a une très grande expérience en matière de gestion hôtelière à travers le monde, saura donc relever les défis. Golden Tulip est une marque du groupe Louvre-Tel, une société française bien représentée dans le monde, avec environ 1200 hôtels répartis sur tous les continents. Déjà prêt à recevoir les hôtes du sommet de l'Union africaine sur l'emploi, Golden Tulip est le premier établissement du genre en Afrique francophone et devrait servir d'exemple pour tous les pays francophones. Je vous le disais en titre, en 2009, le gouvernement burkinabé a pris quatre décrets portant transfert de compétences et de ressources aux communes dans les domaines prioritaires, que sont l'éducation, la santé, l'eau, potable, l'assainissement. Les députés burkinabés sont allés vérifier l'effectivité de la mise en œuvre de ces décisions. Au contact des populations du Sahel, ils ont pu déceler des insuffisances dans l'application des mesures. Explication, Anna Lusser-Kéry. Région du Sahel, c'est dans les locaux du gouvernement que les députés membres de la Confib, la Commission des Finances et du Budget vont tout d'abord s'entretenir avec des directeurs régionaux ou leurs représentants, concernés par les domaines des compétences transférées depuis 2009 dans des domaines prioritaires que sont la santé, l'éducation, l'eau et l'assainissement. Sans détour, ces acteurs de terrain ont passé en revue les difficultés qui freinent leurs actions, dont les passations de marché et l'insuffisance des ressources financières transférées aux collectivités territoriales qui ne disposent pas toujours d'un personnel qualifié. Au Conseil régional du Sahel, ce sont les mêmes problèmes que les membres de la délégation du bureau ont soulevés. Nous avons suivi les conseils de ministère, là où il y a eu vraiment les transferts de compétences. Nous avons salué cela, le gouvernement, et donc nous attendons vraiment la concrétisation de ces transferts-là. J'attends que des efforts soient faits au profit des gouvernorats, au profit des hauts commissariats, au profit des préfectures et au profit même des mairies. Donc des ressources humaines en qualité et en quantité, si nous voulons atteindre les objectifs que nous avons fixés. Les membres de la conflit se sont aussi rendus à la mairie de Dori, où ils ont pu échanger avec des responsables des organisations de la société civile, le maire et ses proches collaborateurs, sur l'effectivité du transfert de compétences et des ressources. Tous saluent cette initiative des élus nationaux. Il y a des informations qui nous manquent et ça, vraiment, nous prenons en compte. Il semble qu'il y a d'autres transferts de compétences qui viennent bientôt, 11 je pense. Et ces compétences-là, quand ça viendrait sur le terrain, ce serait vraiment un fossé qui sera comblé. Il faut que le gouvernement s'approprie également cette conviction qui est la nôtre que, dans le domaine de la santé, et dans le domaine de l'éducation, toute affaire 60, sans parti pris, l'intérêt national devrait pouvoir primer. Le député Médé Dori a invité ses collègues députés à être leur avocat auprès des autres membres de l'Assemblée nationale et du gouvernement pour que l'attention dont ils ont besoin ne se fasse plus attendre, afin qu'ils puissent réellement prendre en charge leur propre destin. À Bobo du Lassau, le ministère en charge du désenclavement discute avec la mairie sur le butumage de deux voies dans la ville. Les travaux connaissent un retard. L'entreprise chargée de l'exécution est mise en cause. Le point avec Ali Traoré. Normalement, l'exécution des travaux de butumage des avenues Nelson Mandela et Daniel Ouézin Koulbali de Bobo du Lassau devrait être achevée. Mais le constat est tout autre. Une situation qui met en mal les usagers de ces voies. Effectivement, ils ont parlé de refaire la voie. Ils ont dit il y a un peu longtemps. Ils ont dit qu'après l'autre voie, ils vont faire ça. Mais on n'a pas de nouvelles. Ils ont donné la date même pour dire aux gens de se lever. D'autres ont commencé à ramasser les bagages, mais jusqu'à présent, pas de nouvelles, pas de signes. On attendait ça. Vraiment, j'ai enlevé mes mots de corde. J'ai enlevé pour que la route soit propre. Là, on pouvait nous chercher aussi à manger un peu, un peu. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas. J'ai pris quelques tonnes pour remettre. Pour savoir, sinon il y a la pluie, on ne peut même pas passer. Si quelqu'un passe même, c'est très difficile. Une difficulté qui nous va laisser indifférent, les acteurs en charge de l'exécution des travaux. Face aux hommes de médias, une délégation du département en charge des infrastructures apporte plus de précision pour justifier cette lenteur. Pour le directeur général des routes, ce sont les entreprises qui devraient exécuter les travaux qui sont à l'origine de ce retard. Ce groupement remplissait tous les critères. Mais le problème, au moment de l'exécution, il y a eu un dysfonctionnement au niveau du groupement. Il y a eu une mésentente au niveau du groupement. Le maire n'a rien à voir dedans. Face à ce retard, le ministère de l'économie et des finances et celui-là en charge des infrastructures ont résilié le contrat de ce groupement d'entreprises et il peut même encourir des sanctions. Et c'est l'entreprise CGE qui est mieux positionnée pour exécuter dans le dernier trimestre de 2014 les travaux de construction des avenues Nelson Mandela et Daniel Ouizem Koulbali de Bobo de la Sceau. La TNT, la télévision numérique de terre, expliquée aux populations de Gawa, le passage à cette nouvelle technologie engage des effets induits et il est bon que tout le monde soit au même niveau d'information. C'est le ministère en charge de la communication qui mène l'opération. Sur place à Gawa, le compte-rendu de Draman Dadia. 17 juin 2015, date butoir du passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre au Burkina. Nous sommes sur la bonne voie. Le président du FASO et le premier ministre ont donné des instructions assez fermes pour que le gouvernement puisse travailler à faire en sorte que nous puissions basculer au tout numérique en juin 2015. A Gawa, le ministre Alain-Edouard Traoré et ses collaborateurs sont venus parler TNT à la population de la région du Sud-Ouest. C'est une technologie qui nous offre de multiples avantages, fois des spécialistes, car en plus de l'amélioration de la qualité des images, elle facilite le développement des services à distance, comme le e-santé, le e-éducation et mieux, l'avènement de la TNT permettra une couverture télévisuelle nationale plus large. Mais son coût, 46 milliards de nos francs. Notre dossier montre que ces 46 milliards investis vont pouvoir avoir un retour de plusieurs centaines de milliards. Même les zones qui n'avaient pas de sites analogiques, ils vont avoir des sites TNT. L'objectif, c'est vraiment de couvrir l'ensemble du territoire et avoir le maximum de population qui puisse recevoir la télévision. Mais pour cela, il faudrait des récepteurs adaptés à la télévision numérique terrestre. Je pense que si on passe à la TNT, l'image sera encore plus gelée, le son sera net. Mais mon inquiétude, comme je l'avais dit, c'est nos parents qui sont dans les villages, qui ne connaissent rien dans la technologie, qui ne vont pas savoir qu'il y aura des attentes à terre pour adapter à l'ère téléanalogique pour que ça passe à la TNT. Aider les enseignants à mieux comprendre le système du continuum de l'éducation, c'est l'objectif d'une formation dispensée par le MENA à Koudougou. Et ce sont les encadreurs pédagogiques qui sont en ligne de mire. Des détails sur place à Koudougou avec Isaïe Parkouda. La problématique du transfert du pré-scolaire et du poste primaire au ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Quel rôle est dévolu aux instituteurs principaux et aux institutrices principales dans ce nouveau format ? Cette question est l'épine dorsale de la conférence annuelle des encadreurs pédagogiques de la région du centre-ouest. Puisque ce transfert engendre des enjeux dans le continuum éducatif, la responsabilité des acteurs doit être définie pour une meilleure rentabilité du secteur de l'éducation. Le rôle qu'ils doivent jouer, c'est d'abord quand vous regardez l'aéropage qui n'existe presque pas, qui va être mis en place bientôt. Ensuite, il y a aussi la question de l'arrimage avec le poste primaire. Cela fait aujourd'hui un complexe qui va jusqu'à près de 12 à 13 classes qu'il faut gérer. Ces encadreurs pédagogiques dans le processus de mise en œuvre de la réforme disent mesurer la tâche qui les attend. Seulement qu'un accompagnement technique et matériel à la hauteur des exigences de la réforme soit accompli. Si des moyens sont mis à notre disposition de manière convenable, nous avons la mission d'informer et de faire prendre conscience non seulement à nos élèves, mais à un chemin qui se profile et aux parents d'élèves, la suite qui est réservée à notre système éducatif. Nous avons recommandé en tout cas qu'on tienne compte beaucoup de nos préoccupations, surtout l'amélioration des conditions de travail. Le ministre délégué chargé de l'alphabetisation reconnaît que les questions de curricula, de formation initiale et au continu du personnel sont entre autres défis à rélever. Et la mise en œuvre du continuum éducatif de base est un nouveau paradigme que les acteurs doivent s'adapter. Comment protéger les enfants en situation de mobilité ? La question est au centre d'une rencontre organisée par l'ONG Terre des Hommes. Il s'agit de discuter autour des textes relatifs à cette protection. Estelle Judith Assogba ? A cette conférence de presse, il s'est agi pour les membres du réseau des journalistes partenaires de la Fondation Terre des Hommes d'expliquer à leurs confrères des organes publics et privés l'approche de l'accompagnement protecteur des enfants et les pratiques endogènes de protection. Deux documents de référence en matière de protection des droits des enfants en situation de mobilité ou de migration. Cet accompagnement protecteur des enfants contre les phénomènes d'exploitation, de traite et de maltraitance passe notamment par un renforcement de l'environnement communautaire à travers la valorisation des pratiques endogènes de protection. L'implication des acteurs de la société civile, une meilleure prise en compte de la protection des enfants en mobilité dans les politiques nationales et transnationales de protection de l'enfance. Ces méthodes sont mises en place pour limiter les risques liés à l'arrivée de l'enfant dans un environnement inconnu où il serait perdu de vue et livré à lui-même. L'objectif recherché par ces membres du réseau est d'assurer une large vulgarisation de ces concepts afin qu'ils soient inscrits dans la politique de protection des enfants au Burkina Faso. On estime que c'est votre rôle d'informer, d'alerter l'opinion publique sur l'ampleur du phénomène des mobilités. Rappeler que la mobilité, y compris celle des enfants, ça peut être la création d'espaces d'opportunités économiques et de développement pour ces pays. Mais c'est aussi quand c'est mal géré, quand c'est mal accompagné, des situations de grande vulnérabilité, de grande fragilité dont hélas parfois les adultes abusent pour exploiter et maltraiter ces enfants. La Fondation Terre des Hommes oeuvre pour assurer une meilleure protection aux enfants en situation de mobilité. C'est pourquoi elle a mis en place le projet régional de protection des enfants migrants non accompagnés en Afrique de l'Ouest. Ce projet a été lancé depuis 2013 et dure trois ans. Il couvre le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Conakry et le Togo. A Bobo du Lassau, la Sofitex lance une campagne de reboisement dans cette région cotonnière du pays. L'objectif étant de planter des arbres autour des usines de grenage. Moumouni Baro sur place pour les détails. Les différents chefs des régions cotonnières de la Société des Fibres Textiles du Burkina reçoivent ici symboliquement leurs plans pour la protection des usines de grenage. Pour cette campagne première du genre à la Sofitex, environ 3000 plans vont être mis en terre autour de ces usines dans les sept régions cotonnières. Et pour cette édition, c'est l'usine Sofitex Bobo 1 qui a été choisie comme cadre pour lancer officiellement cette activité. Nous avons voulu simplement au niveau de la direction générale de Sofitex accompagner les autorités et le ministère de l'environnement dans le cadre de l'opération de plantes en train d'arbres. En essayant donc sur l'ensemble de nos sites de planter des espèces qui permettent à la fois justement de contribuer d'abord à la préservation de l'environnement. Mais pour nous également dans la mesure où nous sommes dans une activité industrielle qui peut dégager quelques débris de coton. Et nous avons choisi des espèces qui permettent justement de protéger le monde extérieur plus tard bien entendu quand ça sera développé. Et nous pensons que c'est une activité citoyenne que nous allons rééditer chaque année. Et pour cette année, c'est environ 3000 pieds qui seront mis sous terre dans nos différentes régions cotonnières en privilégiant d'abord dans un premier temps la clôture de nos installations. Le maire de l'arrondissement 6 de Bobo du Lassau apprécie cette initiative qui selon lui devrait contribuer à protéger les différents sites de la Sofitex. L'important chez nous, c'est pas les normes, puisque aujourd'hui c'est 3000 plans qui ont été enfouis, mais les éditions sont promis pour continuer. Donc tous les 3000 plans aujourd'hui deviennent une réalité, mais ça ne fait qu'ajouter et lutter réellement contre la CCRS. Au-delà de cette activité, les responsables de la Sofitex promettent de créer très prochainement dans cette région cotonnière les bosquets pour contribuer à lutter efficacement contre la désertification. Une délégation du jeune Burkinabé, membre du comité d'organisation du Festig, le festival d'Ilembou au Goulmou, a pris part à l'organisation du festival Esperanza en Belgique. Une sortie de partage qui est la concrétisation d'un partenariat entre le Festig et le festival Esperanza. Avant le début du festival Esperanza, la délégation Burkinabé du Festig est repartie des jours après. C'est dans le cadre vraiment des échanges entre ces deux festivals que 11 Burkinabés sont là, avec moi ici à Esperanza. C'est une grande première, nous sommes venus vraiment témoigner de l'amitié qu'il y a entre Esperanza et nous. Sur place, en Belgique, les jeunes de FADA, membres du comité d'organisation du Festig, ont participé activement à l'organisation matérielle du festival Esperanza. Nous contribuons donc à l'organisation et nous aussi nous profitons à prendre. Surtout ce que nous faisons c'est aussi la rajout. Il y a un projet qui est déjà en train de faire plus d'une année, c'est une équipe que j'ai venu procéder à la mise en place d'une radio festive et éphémère. Et nous sommes donc ici pour apprendre surtout comment faire le montage, des micro-trottoirs, en tout cas plein plein de choses que nous voulons apprendre. Et aussi apporter notre expertise selon nous. Une expérience qui leur a permis de tirer les leçons pour une meilleure implication dans l'organisation des différentes éditions du Festig. Moi ce qui m'a dit dans l'organisation des Esperanza, c'est que les jeunes ici en tant que bénévoles, ils n'ont pas grand chose à réclamer sur ce festival. Ils se donnent juste à fond pour voir qu'au moins l'expérience soit de l'avant. Par contre chez nous au Burkina c'est très différent. Chacun travaille en fonction, en pensant qu'est-ce qu'on va me donner à la fin, combien je vais avoir. L'ambassadeur du Burkina Faso en Belgique a fait le déplacement de Floref. Sa visite a reconforté la délégation burkinabé et donné du crédit à la vision du Festig. Je pense que notre objectif ici, en venant à ce festival, c'est d'apporter notre soutien, nos encouragements à tous les acteurs. Comme vous le savez très bien, souvent on ne sait pas que la culture rime avec l'économie. En venant ici, vous savez qu'il y a des retombées positives et nous voulons encourager ces actions, aussi bien en Belgique que en Burkina Faso. Au-delà du partenariat qui lie le Festig à Esperanza, c'est l'axe Belgique-Burkina qui gagne et qui se renforce. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir. Sous-titrage ST' 501